Bienvenue sur Fruicad 0.19 sur Artix Linux. L'autre jour nous avons créé un cadre formé de cornières mais par balayage et je savais quelque chose que quelqu'un m'a signalé je m'y attendais quelqu'un m'a dit oui on peut le faire avec des cornières mais pas avec un tube effectivement j'avais essayé que ce soit un tube carré hexagonal rond ça ne marche pas ça ne marche pas et entre temps j'ai eu l'occasion de de chercher puis de façon j'avais plus le choix on me l'a signalé donc on va essayer d'arranger ça ensemble aujourd'hui donc je vais déjà sélectionner ce sketch là ctrl plus c je décoche les axes ici ok je crée un nouveau fichier ctrl plus v donc j'ai donc là nous allons dans par design j'ai créé un nouveau corps voilà et je vais glisser mon sketch dans le body voilà donc on a ça je vais donc rajouter un sketch pour dessiner le le profil donc on va le dessiner dans ce sens on va regarder de face prendre normalement à la fronde voilà alors je vais tout de suite bon on va faire ça correctement je montre ma petite solution que j'ai trouvé solution maison mais c'est pas mortel c'est pas mortel c'est faisable alors je dessine un carré à peu près je vais tout de suite créer des congés donc c'est ici que ça se passe créer un congé je clique à chaque fois sur le point sommitale voilà là j'agrandis un petit peu je me déplace clic droit ces gestures que j'utilise alors je sélectionne ça ça n'a pas besoin de presser ctrl 1 et là je vais créer un rayon donc il me dit les vous voulez quels que ces éléments et le même rayon oui donc on va donner un rayon de 2 mm ok ensuite comme c'est un tube carré on va contraindre en égalité ces deux côtés et on va lui indiquer donc une dimension extérieure à ce tube qui va être de 20 mm voilà donc le tube est là on va le placer tout de sur l'extrémité alors ce que je peux faire je peux sélectionner ça ce point cette ligne je peux pas le mettre directement sur le point ça n'ira pas je clique sur créer une symétrie et ensuite je prends cette ligne et celle ci est une contrainte de fixer un objet sur un point voilà donc ça c'est bon maintenant je ce n'est pas la peine que je dessine l'intérieur du tube ça n'ira pas le balayage n'ira pas je vous le garantis j'ai essayé voilà et la personne qui m'a signalé aussi voilà donc la solution consiste tout bêtement à créer un autre sketch voilà qu'on le dessine deux fois dans le même sketch ou sur deux sketch différents ce n'est pas un problème donc je prends le carré comme tout à l'heure clic droit je sors attendez je vais sélectionner voilà congé ça 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 et ça je sélectionne ça 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 je veux que les 4 et le même rayon de 1 mm cette fois ci puisqu'on est à l'intérieur ok les côtés sont contraints en égalité et l'intérieur fera 16 mm puisqu'on va le 2 mm de parois de chaque côté donc on va écrire 16 voilà donc on est là alors pareil je peux déjà centré ça sur cette ligne là contrainte de symétrie et pour la suite bon pour la suite je fais tout simplement faire ça et ça à une distance de 2 mm voilà tout est vert on est bon voilà alors vous l'aurez compris on va créer non pas dans dans par design ça n'ira pas on peut pas créer de bas de balayage d'un part design ni ni d'un sketch ni des deux ça ne marche pas j'ai essayé c'est pas la peine qu'on perd du temps on saute tout de suite dans part je prends mon sketch le dernier que j'ai fait le 02 je clique sur créer un balayage balayage d'une esquisse d'une esquisse c'est parce que les deux ensemble ça n'ira pas j'avais essayé enfin je veux bien je veux bien essayer mais j'ai un doute j'ai un doute moi je veux je préfère essayer comme ça voilà moi je sais que ça ça a marché ok le chemin de balayage je sélectionne ça contre le maintenu contre le maintenu toujours contre le maintenu voilà le balayage donc peut se faire maintenant et voilà on a donc l'intérieur du tube on va prendre l'extérieur alors l'extérieur attendez je vais déjà masquer ça l'extérieur c'est ça doit être le sketch le sketch tout courant celui là donc je clique sur créer un balayage à partir du sketch tout court et un solide chemin de balayage comme avant ici contrôle maintenu hop c'est cliqué à côté contrôle maintenu là et là le balayage est fait ok voilà j'ai l'extérieur maintenant tout bêtement tout bêtement je prends le la partie la plus grande en premier je sélectionne l'intérieur et je crée une soustraction boolean voilà donc normalement maintenant si je vais dans un affichage affichage plan de coupe en x par exemple regardez le tube il est là il n'y a pas de problème on peut on peut le travailler on peut faire comme on a fait l'autre jour le couper ce sketch le saucissonner en quatre parties si on veut les exporter une à une ou aller directement dans par design dans take draw et l'exporter en 2d si on veut faire un plan en 2d voilà cette petite précision supplémentaire qui sera utile à plus d'une personne parce que des cadres formés de tubes on en fait pas mal et par balayage c'est quand même bien pratique même s'il faut faire une petite une petite opération supplémentaire voilà merci beaucoup pour votre attention